Étranges tout de même, ces chrétiens. Dans la ville de Rome, on raconte toutes sortes de choses malveillantes à leurs propos. Comme ils refusent d'adorer l'empereur, on les prend pour des gens sans foi ni loi. Comme ils se disent enfants d'un même père, on prétend qu'ils se marient entre frères et sœurs. Et lorsque, en l'année 64, un gigantesque incendie détruit la ville de Rome, l'empereur Néron n'hésite pas à désigner comme coupable ces fous de chrétiens. Ils sont désormais recherchés, emprisonnés et condamnés à mort. Sous les yeux réjouis d'une foule avide de sang, ces martyrs sont brûlés vifs, ou jetés au fauvres dans les jeux du cirque. L'apôtre Pierre meurt crucifié. Et l'apôtre Paul est décapité le long d'une route. Pour échapper à ces persécutions, les chrétiens doivent donc se cacher. Ils se rassemblent en secret dans des souterrains appelés catacombes. Ils les décorent de signes secrets qu'eux seuls peuvent comprendre. Ils peignent les scènes familières de banquets. Pour eux, elles évoquent la fête éternelle auprès de Dieu, là où sont déjà leurs frères martyrs. Ils représentent un berger avec des moutons. C'est une figure de Jésus, le bon berger. Ils camouflent l'évocation de la croix dans le dessin d'une encre de bateau. Mais leur signe le plus mystérieux, c'est le poisson, dont le nom grec est ictus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada